Ces images ont été exposées partout dans le monde. Il a inspiré de nombreux artistes africains. Il a capté le Mali de la colonie française à la modernité d'un pays indépendant. Il s'agit du photographe Malik Sidibé. La fondation Quartier à Paris lui rend hommage à travers l'exposition Mali Twist. Aujourd'hui, les gens sont pressés, les gens n'ont plus de temps de s'amuser comme ils veulent. En ce moment-là, les gens ne pensaient pas à vivre dans le confort. Maintenant, tout le monde veut être riche. Tout le monde a autre chose dans la tête qui n'est pas d'aller s'amuser. Malik Sidibé est décédé le 14 avril 2016 à l'âge de 90 ans. Il est considéré comme l'un des pères de la photographie africaine, aux côtés de Seydou Keïta, grand portraitiste malien. Cette rétrospective présente une collection de 260 œuvres non publiées. Les services d'archives et les conservateurs affirment que c'est la plus grande collection de tirages d'époque de l'artiste jamais assemblée. C'est peut-être la première exposition d'un artiste africain que je vois ici en France. Et il faut que ça continue. Et c'est très naïf, très gai, très nature comme photo. J'aime beaucoup. Les œuvres de Malik Sidibé ont obtenu une reconnaissance mondiale dans les années 1990. En 2003, il a été le premier africain à recevoir le prix à Selblad avant de recevoir le lion d'or d'honneur à la Biennale de Venise de 2007. Son but ? Défaire les stéréotypes sur l'Afrique et se connecter avec le reste du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !